Cette bande dessinée, c'est de l'autofiction, comme le premier livre, Les Pissons Lits, mais pour le coup, les personnages ont évolué d'une manière à ce que j'ai imbriqué beaucoup plus de fiction dans la narration. La jeunesse du projet, c'est que j'avais envie de faire évoluer les personnages et de parler de l'adolescence, parce que c'est quelque chose qui m'a fort touchée, marquée à l'époque, et de parler notamment du harcèlement scolaire et des relations amicales qui peuvent être difficiles quand on grandit. Pendant que je finissais Les Pissons Lits, je réfléchissais déjà à la suite, et au moment où le livre est sorti, avec les éditions sardacanes, j'aurais fait une proposition de scénario, et ils étaient ok pour faire la suite. Et l'idée de la mousse m'est venue lors d'un voyage dans les Vosges où je faisais de la randonnée. Il y avait beaucoup de mousse dans cette région-ci, et ça m'a inspirée pour le sujet de l'adolescence. Je trouvais que c'était pertinent par rapport à de nombreux sujets qui traversent l'adolescente Nina, notamment la mousse parce que c'est le matériau le plus absorbant sur la Terre, et le fait qu'elle ait ses premières règles et qu'elle doit mettre des serviettes hygiéniques. C'est un peu littéral, mais il y avait cette raison. Et aussi parce que c'est très invasif, invasif comme les pissenlits, donc il y avait un petit lien comme ça au niveau du végétal. Et j'aimais bien le rapport entre la mousse qui est quelque chose de douveteux, de soyeux, et de moelleux qui pousse sur une structure métallique, qui a une forme longue, ronde, qui est totalement à contrario avec l'évolution du personnage principal, qui est une petite fille de 13 ans. Je trouve que c'est essentiel parce que dans les relations sociales à l'adolescente, c'est ce qui va forger justement le statut social du haut de la adolescente. Et moi, j'ai grandi dans une périphérie de ville et j'étais à distance d'où on n'est pas très loin, on peut y aller à pied, mais c'est quand même un peu loin, ça demande un investissement. Et le trajet était plutôt ennuyant puisque j'y allais en bus à l'époque. Et là, j'avais l'idée de mettre un pipeline qui reliait les deux, parce que c'était plus fun pour l'histoire. Mais aussi, c'était important d'imbriquer cette histoire qui se passait en 2010, de le mettre avec des enjeux contemporains. Et donc, c'est pour ça qu'on a une lecture écologique de l'adolescence et sociale par rapport à comment les habitants de la ville de Thales sont impactés par cette crise écologique. Alors, je commence toujours par un texte comme une petite nouvelle qui raconte toute l'histoire qui va se dérouler dans la bande dessinée. Puis, je fais un storyboard avec des bonhommes patates. Et ensuite, je fais les vraies planches avec un critérium gris, donc une mine assez foncée quand même pour que ça ressorte noir à l'impression, presque noir. Et ça me permet de faire les couleurs à l'aquarelle par-dessus parce que le crayon ne va pas venir baver comme un feutre pourrait le faire. Et en même temps, il a la finesse d'un trait de liner. Et donc, toutes les couleurs sont faites à l'écoli. C'est de l'aquarelle liquide et sur du papier qui est assez absorbant, qui absorbe l'eau, mais qui garde le pigment. Donc, ça fait que je n'ai pas besoin d'acheter des encres très chères. Ça reste un médium qui ne me coûte pas trop d'argent, sauf au niveau du papier. Et ça, je trouvais que c'est aussi important quand on parle de matériel et de production de bande dessinée. Donc, j'utilise des ecolines, du papier aquarelle. Et toutes les planches sont faites en traditionnel. Et pour la mousse, le texte a été fait en calque sur l'iPad. Mais pour les pissenlits, c'était aussi du texte écrit à la main. J'ai des idées de scénario, oui, pour une suite. Mais s'il y a une suite, ce sera plutôt vers 2026-2027 parce qu'on vient de signer avec Sarbacane pour un prochain projet qui sortira en août 2025, qui n'a aucun rapport avec les pissenlits et la mousse. C'est une BD historique qui se passe pendant la première guerre mondiale. Donc, on change totalement de genre et de style. Mais peut-être qu'il y aura une suite après cette BD. Ça va me prendre du temps dans deux ans.